Et bien, bienvenue à tout le monde, on est content de vous retrouver pour la suite du séminaire donc c'est déjà la quatrième année et aujourd'hui on va aborder une question qui nous est chère qui est la question du compagnonnage et voir comment cette idée du design whisky peut un peu prendre de l'élan et prendre un peu de structure aussi dans la question de la l'abbé de Telem. Donc au sommaire, une première partie avec Cynthia sur les compagnons, faire et se faire, ensuite on abordera plus précisément qu'est-ce que l'abbé de Telem et un peu les traces qu'on a aujourd'hui notamment en termes d'architecture. On continuera sur la manière d'architecturer justement ce compagnonnage avec des références et des exemples dans l'univers du design sur le siècle dernier et ce siècle-là. On parlera ensuite avec Cynthia des utopies réelles et puis un petit détour par quelque chose qui nous intéresse aussi dans ce périmètre-là qui sont les micro-nations avec cette idée de compagnonner en tant que citoyens de petites entités expérimentales et on conclura par une petite mise à jour sur où en est notre propre compagnonnage dans le sillage des hospitaliers comme vous le savez. Alors, les compagnons, faire et se faire. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, ça c'est moi. Donc, faire et se faire, oui. Alors là c'était tout simplement une reprise parce qu'elle est à la fois didactique et elle catégorise bien des éléments qui nous semblent absolument importants pour expliquer ce qu'est un compagnon. Donc, c'est un article de Bertrand, Eric, les dimensions complexes et anthropologiques de la transmission chez les compagnons du devoir, sachant que bien évidemment ça pointe sur la question essentielle de la transmission. Alors, les épreuves à vivre et à dépasser pour apprendre, comprendre, transformer le monde et se transformer en retour. Donc, la question bien évidemment d'un kairos, d'une épreuve à surmonter, à poser, à sublimer, à symboliser. Donc, une interaction très sensible et très esthético-sensible et très éthique, esthétique avec le monde pour pouvoir non seulement transformer ce monde, mais se transformer. Mais c'est toujours ça, les compagnons. Les compagnons, c'est vraiment une activité initiatique très importante où il y a à la fois des instants pivots pour la création à l'extérieur et pour, bien évidemment, des étapes initiatiques, des seuils d'individuation à l'intérieur de soi. Donc là, on a posé une citation, l'apprentissage du métier chez les compagnons donne à l'activité de travail et à l'activité d'apprentissage une place majeure. Donc, travail et réflexivité sur le travail, c'est toujours ce binôme-là. Nous notons que le dispositif s'appuie sur différents types d'activités, celle du métier, bien sûr, des activités sociales en maison des compagnons, donc toutes les tâches, en l'occurrence les gâches, et puis la question du voyage, donc de l'itinérance, des activités initiatiques à des moments clés du parcours des instants pivots, etc. Et puis, être la matière et l'outil pour rendre le monde plus habitable. Précisons que ce qui semble constituer le dénominateur commun à ces trois types d'activités, ce sont les fameuses épreuves pour apprendre, comprendre, transformer le monde, se transformer en retour. Donc, en gros, chez les compagnons, cette dimension vécue, ce que j'appelais tout à l'heure, cette dimension esthético-esthétique au sens de sensible, cancien et éthique. Vous avez d'ailleurs des ouvrages absolument déterminants sur cette dimension éthique-esthétique conjuguée chez Paul Audi. Il en a vraiment fait une des fonctions essentielles de son travail. Et puis, cette idée, effectivement, qu'on est à la fois la matière et l'outil, donc toujours se faire, faire et se faire, apprentissage du métier, construction de soi dans la pure tradition socratique, se connaître soi-même, mais aussi la connaissance du monde pour y trouver sa place, donc le rendre plus habitable. Donc, il y a quelque chose d'absolument vieux comme la philosophie, vieux comme le monde et en même temps, aujourd'hui, très intéressant à restaurer par rapport à cette question d'habitabilité du monde au sens où, déjà, c'est en changeant notre éthos, notre exis, notre disposition, que nous allons, de fait, nous soucier d'une habitabilité du monde plus habitable pour nous et dans un rapport avec le vivant plus souhaitable. C'est-on comment on accompagne ? Toujours, donc, des, comment dire, des citations. On ne sait pas toujours comment on apprend, comme pour grand nombre des métiers, et ceci est également valable pour les accompagnateurs, on ne sait pas toujours comment on apprend, comment on accompagne, mais le processus tout au long du parcours initiatique laisse émerger et parfois apparaître des savoirs insus. Donc, c'était ça, la question intéressante, là, qui se jouait, c'est comment on est récipiendaire, comment on transmet ces savoirs insus, savoirs inconscients, mais qui font la beauté du geste, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle un savoir-faire, aussi, mais pas que. Donc, la très belle expression de Anne Perrault-Soliver, les savoirs de la nuit. Donc, comme s'il y avait des savoirs, et on le verra d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient chez Bloch, chez Ernest Bloch, dans Principes-Espérance, 1959, quand il parle de ce qu'on pourrait ici poser comme savoir d'urne, donc les savoirs de la journée, et puis les savoirs nocturnes. Bon, le compagnon, précisément parce qu'il fait de son existentiel, de son existence, une matière même, de fait, on peut aller sur des savoirs qui sont aussi plus nocturnes, plus imperceptibles, plus implicites. Voilà, donc, on transmet aussi cela, présent dans les actes de travail, les gestes de pensée, l'accompagnement de ce processus réflectif, conscientisateur, est présent en filigrame dans le texte de l'auteur, dans ce qui constitue le dispositif d'accompagnement chez les compagnons, on se fait en faisant. Très bien, et puis les savoirs de la nuit, plus spécifiquement, l'ouvrage d'Anne Pérox-Oliver, c'est à partir de la nuit objective, ce temps où le soleil dort, et avec lui une part non négligeable de l'humanité, que j'aborde ce voyage au cœur de la profession infirmière, c'est la face cachée de la profession, celle qui, depuis la nuit des temps, a perdu une partie de son sens, faute d'être reconnue. Donc ça, ça renvoie également à toutes les éthiques du cœur qu'on connaît bien, et d'invisibilisation de la tâche essentielle qu'est le cœur, précisément aussi reléguée sur les espaces-temps qui ne sont pas des espaces sociaux classiques, le tout petit matin, quand les femmes arrivent, le soir, etc. Et bien justement, d'aller récupérer des lieux de savoir expérientiels importants dans ces temps qui sont généralement dévalorisés socialement. Trouver sa place dans quelque chose, donc toujours des éléments ici sur la question du rituel, sur la question de l'expérience de la socialisation, alors faire des tâches, qu'est-ce que c'est que ces tâches ? Tenir une maison ensemble, tenir un lieu ensemble, donc ça c'est très psychothérapie institutionnelle aussi, au sens où ça faisait parfois hurler ceux qui arrivaient dans cet univers de la psychothérapie institutionnelle et qui tout d'un coup faisaient des tâches qui ne correspondaient pas, pensaient-ils, à leur statut. Mais précisément pour la psychothérapie institutionnelle, c'était aussi dans le faire de ces tâches que se jouait précisément une alliance thérapeutique possible, une fonction soignante en partage, on a ça fondamentalement aussi chez les compagnons, au sens où ce n'est pas simplement la production d'un chef-d'œuvre ou d'une œuvre, c'est le fait de produire une qualité relationnelle avec les uns et avec les autres et de produire un milieu ambiant qui est forique, qui est porteur. Donc ça c'est des éléments, et puis qu'est-ce qu'il y a, voilà, et donc ici sur les gâches justement c'est tout cet univers de la maisonnée, de l'anima, de la matrice qui est intéressant et encore une fois qui nous est à restaurer sur ces questions de lieux, tout simplement, de produire des lieux. Encore une fois, la chaire de philosophie est un lieu comme cela, qui est fait précisément aussi par, voilà, comme c'est la vérité aussi de tout laboratoire, mais plus ou moins, plus ou moins délibérément. Alors, l'abbaye de Télème, alors ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on connaît tous l'abbaye de Télème, donc c'est le texte de Gargantua, Rabelais, je cite, comment dire, Rabelais, « Toute leur vie était organisée, c'est la traduction en français, pas en vieux français, toute leur vie était organisée, non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur vouloir, et franc arbitre. Ils se levaient du lit, quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose. Ainsi l'avait établi Gargantua, en leur règle n'était que cette clause, « Fais ce que voudra ». Et quand une ville, servitude ou une contrainte, parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversants en compagnie, honnêtes, ont par nature un instinct et un aiguillon qui toujours les poussent à accomplir des faits vertueux et les éloignent du vice, aiguillon qu'ils nomment honneur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu poser là ? On a voulu poser que, d'une certaine manière, on a une idée du compagnonnage extraordinairement, et ce qui est vrai, stricte, terriblement construite autour des règles, autour d'une discipline où le fait ce qu'on voudra ? Certainement pas, certainement pas. Et en même temps, bien évidemment, que si aussi, puisque c'est la vérité du compagnonnage, de faire en sorte qu'à un moment donné, s'accordent un être et un fort intérieur, avec, par ailleurs, la constitution d'un métier, le rapport à autrui, etc. En tout cas, c'est cette utopie-là, de dire, tiens, il y a une cohérence entre le micro, le macro, et bien évidemment, donc, la question du désir, la question du consentement, entre guillemets, du compagnon, elle est absolument obligatoire. C'est tout sauf un ordre militaire. Donc, nous, on ne va pas aller nécessairement dans ce classique du compagnonnage plus monastique, etc. Donc, on avait à cœur d'aller chercher une structure, malgré tout, de compagnonnage, parce que ce sont des frères, l'abbaye de Télème, mais qui précisément inscrit dans son corps une fonction critique, fait ce que voudra. Et en même temps, qui est terriblement exigeante, sous couvert de ne pas l'être, en matière humaniste, puisque là, il y a une attaque en règle contre la vie de servitude, et vous savez qu'un des ennemis de l'humanisme, c'est la servitude volontaire. C'est véritablement le fait de, justement, de ne pas avoir un désir, à ce point-là, affûté, qui fait que, précisément, ce désir vous emmène vers la production d'un humanisme. Donc, c'est quand même très, très exigeant, sous couvert de ne pas l'être. Mais, malgré tout, cette abbaye de Télème nous paraissait un, comment dire, un espace réel, un espace mental, un espace transitionnel, on pourrait même poser, qui nous permet de dire, tiens, il peut nous aider à modéliser demain des lieux. Et donc, à accueillir, malgré tout, la singularité. C'est toujours notre problème. Nous, on essaye d'attraper, malgré tout, une reconnaissance de la singularité, et en même temps, comment on fabrique des collectifs avec ces singularités. Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation, de faire tous ensemble ce qu'ils voyaient plaire à un seul, etc., etc. Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y en avait aucun qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et composer en ces langues, autant en verre qu'en prose. Donc, malgré tout, j'ai sorti quand même cette petite citation pour rappeler que le fait, ce que voudra, c'est quand même du trivium et du quadrivium, en bonne et due forme, les humanités, les arts libéraux, tout le monde parle cinq langues, bon, ça s'appelle quand même être au travail. Donc, malgré tout, voilà, on ne va pas se mentir, nous aussi, l'air de rien à la chair, l'espace mental de la chair, c'est aussi un espace doctoral. Donc, on est au rendez-vous, je l'espère, je ne sais pas si c'est une utopie de l'éducation, ou en tout cas, un lieu où ça travaille, ça se travaille, et ça se fait, et ça fait. C'est toi qui prends la main dessus. Oui, c'est moi qui prends la main. Alors, là, c'est plutôt sur la partie un petit peu des représentations et de l'architecture. Ce qui nous semblait intéressant dans cette partie-là, c'est justement cet écart entre l'espace réel et l'espace mental qui nous semble absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qu'on peut à la fois dessiner, lui donner ce dessin hyène, mais en même temps, on ne peut pas totalement l'attraper. C'est-à-dire que la définition qui est faite de l'abbaye de Télème, donc, à Éventua, on n'arrive pas totalement à se dire qu'on va pouvoir faire un plan avec ça. Il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre de la symbolique, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre du mystère, il y a quand même quelque chose dans ce lieu qui est assez particulier, mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'influences. La première influence qui n'est pas écrite dans le texte mais qui paraît plus historique, c'est celle de l'architecte Foulibert de Lorme. C'est la photo en couleur que vous avez là. Pour les Lyonnais de l'étape, c'est dans une des traboules, c'est rue de la Juiverie. C'est la partie qui a relié deux bâtiments dans lesquels on allait circuler et qui reprend cette image-là. Mais on a aussi Ravelet qui disait à propos du château de beauté sur Marne qui n'existe plus mais qui était aussi l'œuvre de Foulibert de Lorme. Un paradis de santé, d'air bienfaisant, de tranquillité sans nuage, de bien-être et de plaisir. On n'a qu'envie d'y aller. La seule citation qui est faite réellement dans le texte, c'est le château de Bonivet. Le château de Bonivet, c'est ce que vous voyez en bas sur la gauche, la façade qui est ici, qui n'existe plus non plus. Et qui, à Télèm, était cent fois plus magnifique que Neb Bonivet. Donc on a gardé cette part de mystère. La part de mystère, elle fait notamment référence au château de Cucreusseau. Donc ça, c'est le dessin que vous voyez ici, cette illustration-là. C'est une construction de forme polygonale, des murs très épais, des fosses inexpliquées, des colonnes creuses en forme d'ascenseur. Donc on voit que dans le descriptif, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à attraper. Pourquoi ces colonnes creuses ? Pourquoi ces fosses qui sont inexpliquées ? Et tout ça plutôt pour stimuler l'imagination avec une volonté de gigantisme, une description pour détourner la volonté de représenter le bâtiment, mais plutôt de stimuler l'imagination du lecteur sans jamais le satisfaire. Donc il y a aussi ce côté-là d'aller chercher cet imaginaire, de ne pas le fermer et de voir comment le lecteur peut s'approprier cet imaginaire pour lui-même aller à la recherche de quelque chose. Alors on peut revenir un peu sur l'hexagone parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi en lien avec notre présence de la chaire de Philo et de Sismo à la commanderie hospitalière. Il y a quelques représentations hexagonales. On le voit notamment sur deux représentations qui existent, qui sont celles de Charles le Normand et d'Arthur Eulard. Donc c'est celles qui sont vraiment sur la gauche, à la fois la perspective et puis les deux élévations vues dessus. Donc ça reprend en fait, cette hexagone, il reprend le croisement de l'étoile à six branches qu'on retrouve sur le dessin à côté qui est à l'époque pas du tout significatif de la tradition religieuse juive. mais qui est plutôt un ornement qu'on va retrouver jusqu'à la fin du 15e dans toute l'histoire médiévale. Alors on peut le retrouver aussi bien en Angleterre que sur la photo que vous voyez là qui est une des armatures de fenêtres qui est à l'intérieur de la façade de la commanderie. On retrouve en fait cette forme-là. On retrouve cette étoile à six branches. Elle est encore assez visible. probablement qu'il y a un petit symbole aussi à l'intérieur mais qui est peu lisible aujourd'hui. Mais on retrouve très clairement l'étoile à six branches. Et cette étoile, elle fait référence aussi au saut de Salomon qui est une forme d'une perle précieuse qui brille toute seule. Donc ça reprend aussi symboliquement ce qu'essaye de porter cette idée de l'abbaye de Télème. Je ne sais s'il faut y voir un symbole mais la richesse de Télème brille toute seule une fois que le roi géant l'a construite sans principal ni régent ni gardien. Alors ça nous permet de passer à cette idée de lien entre l'architecture et qu'est-ce que c'est qu'architecturer le compagnonnage. Donc on a essayé aussi de ramener dans ce champ-là des travaux qui ont pu être faits par des designers qui parfois ont essayé de voir comment créer une forme de compagnonnage sur leur travail notamment par l'interaction entre des expertises extrêmement différentes, des anthropologues parfois, des artistes, des écrivains, des designers eux-mêmes de voir comment ils ont essayé d'architecturer ça est-ce qu'il y avait des références à certains bâtiments, etc. Alors, oui, alors, en l'occurrence c'était quoi l'idée ? L'idée c'était de s'extraire, enfin, de s'extraire entre guillemets de l'hyperfonctionnalité de la charte d'Athènes. Malgré tout, on est assez ressemblant avec Alborg sur des questions de... si on veut dire que, tiens, le compagnonnage c'est peut-être aussi une forme de participation démocratique donc après tout, voilà. Mais ce n'est pas du tout, malgré tout, présent ainsi, écrit comme ça. Donc l'enjeu, c'était de définir une nouvelle charte c'est quand même ça, au loin, notre volonté et donc résultat de poser des critères qui viendraient architecturer cette idée du compagnonnage. Alors là, je me suis amusée, entre guillemets, vous connaissez tous la définition leibnizienne de la monade sans porte ni fenêtre. L'enjeu, c'était au contraire, de dire ben non, nous sommes tous des monades mais avec porte et fenêtre donc avec un principe, malgré tout, à la fois d'irréductibilité, de fermeture et en même temps tout l'enjeu avec justement la possibilité de ce compagnonnage zélé et dans le bon sens du terme d'ouvrir, de produire des béances tout en, par ailleurs, tout en étant conscient que chacun d'entre nous, de toute façon nous sommes aussi constitués par des manques que ces manques, ce sont des ouvertures ce n'est pas que des trous béants donc voilà, de s'amuser avec ça en disant, ben prenons un peu de Leibniz et même de Deleuze avec le pli vous vous souvenez, dans la première année on avait pas mal travaillé la figure du pli parce que Deleuze vient expliquer la monadologie de Leibniz par cette figure du pli donc elle est toujours déterminante mais on la varie un peu en l'ouvrant et en l'ouvrant notamment sur le vivant, sur la nature et en faisant beaucoup plus de porosité la question de comment on réconcilie la singularité et le collectif peut-être par la question des loyautés choisies par la question des affinités électives forcément sélectives mais donc ça c'est un vieux héritage de Goethe si on veut aller là-dessus je disais tout à l'heure la question des espaces transitionnels on l'a vu tout à l'heure entre ces espaces réels et ces espaces mentaux dans un même lieu et comment un lieu peut être un espace transitionnel au sens où il nous emmène vers tout simplement une transformation possible donc il est lui-même le lieu d'un métamorphique c'est ça le but il faut que les camarades qui sont en visio je m'adresse à vous coupent leur micro voilà c'est bon tu as coupé le micro tout le monde voilà donc on les salue d'ailleurs j'en profite pour les saluer ceux qui sont en distanciel et non pas ceux qui sont ici que nous avons déjà salué avant de commencer la session Nouveaux usages du monde fait advenir de nouveaux paysages une création qui est substantiellement toujours en processus alors malgré tout parce que ça a l'air magnifique tout cela notre enjeu de chartes c'est quand même d'aller sur des terrains qui sont tout sauf simples notamment par exemple comment on se saisit des territoires malades aujourd'hui et comment on produit de l'habitable sur des territoires malades et Dieu sait si dans les travaux encore une fois portés par Design with Care la chair la commanderie etc c'est d'aller identifier même sur le territoire de la planète on en a souvent parlé ici ce qu'on appelle des hotspots de la vulnérabilité et d'aller produire un prendre soin sur ces hotspots de la vulnérabilité on y reviendra à d'autres moments donc on peut commencer un petit peu sur les illustrations un peu historiaux alors on parle beaucoup de William Morris vous savez à quel point il influence aussi la réflexion qu'on peut avoir on a beaucoup parlé dans les précédents cours notamment sur son son lien avec Engels mais là on va en parler plutôt dans son lien avec Ruskine donc tous deux ont défendu la beauté utile à la vie donc ça c'est vraiment quelque chose de très fondamental dans leur travail pas d'autre richesse que la vie il n'y a pas de besoin mercantile il n'y a pas de restauration inutile et on y reviendra donc on est vraiment dans cette question de voir comment les deux peuvent se combiner le gouvernement et la coopération sont en tout temps et toutes choses les lois de la vie et Ruskine disait l'anarchie la concurrence sont en tout temps les lois de la mort donc ils ont toujours travaillé dans leur approche sur cette vitalité qu'ils essayaient de mettre à la fois dans la création et dans les textes on se souvient aussi que Maurice lui dans son compagnonnage a tissé des liens jusqu'à créer cette entreprise qui était la sienne avec des designers des imprimeurs des écrivains des poètes et qu'il a vraiment essayé de faire vivre ces lieux là quant à Ruskine il a été très présent sur la création d'universités qui étaient des universités qui pouvaient être aussi liées justement au savoir-faire de la main et qu'ils ont tous les deux travaillé là-dessus alors ils ont produit notamment ce texte là Ruskine a produit ce texte là qui s'appelle les sept lampes de l'architecture qui est aussi un mode un peu méthodologique de voir comment cette architecture peut arriver à embrasser ces questions générales qu'ils essayent d'attraper avec sept points qui sont le sacrifice la vérité la puissance la beauté la vie la mémoire et l'obéissance alors ça s'oppose très frontalement ils ont eu des débats assez forts avec Violet le Duc notamment parce que Ruskine à cette époque là est probablement en avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui il est contre la restauration comme un tout homogène donc il est vraiment il lutte contre j'allais dire le syndrome Carcassonne où on va projeter dans la restauration une image qui est celle qui n'est pas celle d'un respect des marques de l'histoire mais qui est celle d'une projection de ce qu'on souhaite de ce de ce Moyen-Âge au 15e siècle alors lui dit que c'est vraiment au mépris de l'histoire et encore plus au mépris de l'intégrité du monument donc pour Ruskine un monument architectural c'est comme un ensemble organique ça doit vivre il faut le soutenir mais le restaurer le moins possible et c'est d'ailleurs la philosophie vous savez qu'on a pris dans la restauration de la commanderie c'est à dire de laisser toutes les marques même celles qui sont a priori pas belles les bouts de poutre dans la chapelle qui était la trace passée d'une grange on les a laissées pour que ce soit lisible donc on a essayé de restaurer le moins possible mais de soutenir le mieux possible et Maurice allait même jusqu'à prôner la non-restauration donc voilà d'être prêt à laisser parfois reprendre les choses par la nature et d'ailleurs dans leurs références notamment en peinture on voit souvent ces bâtiments qui sont complètement mangés par la nature qui revient alors les sept lampes de l'architecture ça a été très ça a été très éclipsé par le succès d'un autre livre de Huskin qui s'appelle les pierres de Venise mais c'est resté quand même pour nous un point très important dans cette idée d'une forme de compagnonnage qu'ils sont arrivés à écrire on ne peut pas ne pas faire un détour par le Boaos alors ici on a essayé de regarder qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant justement dans ce lien entre les bâtiments réels et les bâtiments idéaux donc il y a deux références qui sont très fortes pour le Boaos il y a une première référence qui est la référence d'une cathédrale qui était sur une affiche et qui a un peu aussi été le début de cet imaginaire qui était projeté notamment pour vouloir dire que chacun est collectivement au service d'une oeuvre totale donc par rapport à l'abbaye qui est quand même un symbole qui est très fonctionnel qui parle de fonctionnement là on est plutôt sur un symbole qui parle d'objectif de cette construction idéale de cette oeuvre totale donc pareil dans le Boaos on a cette mixité des arts les architectes les sculpteurs les peintres comment on peut retourner à l'artisanat donc on retrouve aussi cette idée de la présence de la main la présence des savoir-faire la présence de la réalisation des savoir-faire concrets qui vont nous aider à transformer le monde on a aussi et qui peut être un autre référent intéressant par rapport à la vie de Télème au Boaos c'est une empreinte du Moyen-Âge qui n'est pas nulle dans l'organisation de l'école on avait des compagnons et tout était très structuré donc la formation est donnée par des maîtres les élèves s'appellent des apprentis ils peuvent devenir compagnons ou jeunes maîtres les nominations des jeunes maîtres sont des souvenirs lointains des jurants médiévales les maîtres les apprentis les compagnons vraiment un vocabulaire qui est très repris sur le Moyen-Âge ça c'est l'extrait d'un livre de Dominique Blanc qui s'appelle le Boaos et les bâtisseurs de cathédrales et puis l'autre élément sur lequel on pourrait faire référence c'est la tour de feu de Johannes Iten qui est pour le coup une oeuvre qui est très inspirée d'un répartoire iconographique médiéval et la tour de feu elle a été installée en fait à l'entrée de ce qu'était le Temple Iron House et elle représentait à la fois ce travail sur les couleurs ce travail sur l'infini ce travail sur un bâtiment qui c'est très grand il faut se dire qu'à l'échelle votre tête arrive à peine à la hauteur du premier étage donc vraiment cet imaginaire très fort avec une fonctionnalité qui est à écrire qui est une fonctionnalité de la beauté d'un imaginaire qui est vraiment à écrire avec cette spirale qui va chercher le ciel un détour aussi par Charlotte Perriand là encore vous savez comme elle est elle est centrale dans les réflexions qu'on peut avoir alors là ce qui nous a intéressé c'est la manière dont finalement quelqu'un dans un parcours de collaboration qui est assez intense à la fois avec Jeanneret avec le Corbusier avec des artistes à différents des politiciens aussi à différentes époques du siècle dernier mais pourtant une forme j'allais dire de singularité qui fait qu'au bout du compte ce compagnonnage va rester quand même quelque chose de très solitaire donc elle a pu travailler la première chose c'est qu'elle a souhaité s'émanciper du compagnonnage avec le Corbusier pour des raisons à la fois politiques mais aussi de reconnaissance de la maternité des oeuvres et pas de la paternité des oeuvres en l'occurrence et que ça a été un chemin assez long parce que sur le coup il n'y a pas eu de revendications violentes par rapport à ça mais c'est petit à petit que ça a pu se faire il y a cette idée des grandes fresques qui sont aussi une projection d'un idéal ces oeuvres monumentales qu'elles voulaient aussi grandes que les problèmes dont elles voulaient parler qui étaient les problèmes sanitaires et sociaux dans ce Paris-là la précarité et le mal-logement les conditions de travail donc ça c'est la fresque qui est ici qui est la grande misère de Paris c'est le titre et puis son travail sur les refuges donc ça ça nous parle aussi beaucoup avec un travail très tôt sur ces petites architectures qui étaient destinées à être montées à dos d'homme donc là celle qu'on voit ici elle est totalement en aluminium avec des plaques démontables qu'on pouvait aller poser en guise de refuge sur des endroits avec des vues donc quelque chose aussi qui nous touche de voir comment on peut préserver ces vues comment on peut avoir accès à ces vues ces liens à la nature qui étaient très forts des espaces assez réduits mais très fonctionnels avec beaucoup de doubles usages donc des tabourets et des assises qui devenaient des rangements des banquettes intérieures qui se dépliaient vers l'extérieur voilà tout un tas de choses qui étaient assez à l'image du travail de Perriand à la fois dans l'usage et dans la simplicité extrêmement poussée et sa manière incroyable de regarder les choses notamment avec Pierre Jeanneret ils vont écumer les côtes françaises ils vont aller ramasser des objets de la nature ou des objets industriels qui ont été balottés par la mer ils vont les prendre en photo avec cette mise en scène qui fait de ces objets très simples et naturels presque des œuvres d'art et d'ailleurs ils vont utiliser le terme d'art brut à ce moment là ce qui a aussi un lien avec les travaux qu'on peut faire donc un compagnonnage qui cherche dans l'esthétique qui cherche dans le politique qui cherche dans l'architecture mais qui finalement peut-être n'attrape pas ses compagnons voilà c'est peut-être comme ça qu'on pourrait décrire la manière dont ça se passe alors on continue un petit peu dans le temps là je souhaite vous parler de deux studios de design qui ne sont pas forcément les plus connus à cette époque parce que c'était une époque qui a été très riche en Italie mais donc qui sont le studio 65 et groupe Ostroom qui ce sont deux collectifs qui sont assez intéressants parce qu'ils sont vraiment arrivés dans une ville donc Turin qui était à la fois cernée par la culture automobile et en même temps qui a vu la naissance de l'Arte Povera donc c'est des mouvements qui vont naître avec des occupations politiques qui vont commencer à accompagnonner sur cette question à la fois de l'intrication entre le design et le politique et qui vont aussi essayer de voir comment les réappropriations d'attitudes corporelles pouvaient se lier avec des réappropriations culturelles et je pense que c'est là le point le plus intéressant par rapport à la recherche qu'on peut avoir de notre côté c'est finalement l'expérience qu'ils ont eue pendant pendant ces occupations universitaires on a mis une photo là où on le voit en train de dormir un des membres en train de dormir dans l'université et puis c'est l'appropriation culturelle comme le Capitello qui est cette espèce de pouf qui reprend l'idée du chapiteau très iconique mais par contre qui fait office d'une attitude corporelle et d'une assise qui est très datée années 60 avec intriqué entre cet usage et cet idéal quelque chose qui va être très fort dans l'engagement des Italiens de cette époque c'est la question de l'ironie c'est à dire la manière d'aller détourner les choses d'aller faire sourire ou se moquer mais en tout cas de faire de l'ironie une pratique aussi une pratique politique si on continue un petit peu Super Studio c'est vraiment une approche qui est très intéressante aussi par rapport à ça notamment parce que la manière dont ils vont s'approprier la question de l'architecture symbolique la question de cet idéal versus ce réel il va complètement être tiré vers le modèle d'une attitude mentale c'est à dire qu'ils vont refuser quasiment de faire de l'architecture et vont refuser de dessiner de l'architecture pour avoir un regard critique très fort sur ce qu'ils appellent la super architecture donc la super architecture c'est l'architecture de la super production de la super consommation de la super induction à la consommation du super market du super man du super carburant de tout ce qu'on a réussi à être aujourd'hui brillamment et donc c'est ces mythes de la société qui prennent forme dans les illustrations qu'ils vont faire donc bien sûr cette radicalité elle fait écho notamment dans leur compagnonnage avec Archizou qui a été fondé par Ramsey mais c'est par exemple dans ces images là vous voyez le colisée le dôme du colisée qui est transformé en une sorte d'hôtel capsule avant l'heure vous voyez Venise puisqu'on a remis des pavés à Venise remettons des voitures pourquoi pas et puis remettons tout ce qu'on peut qui permettrait de faire en sorte que cette ville redevienne une super ville et puis c'est leur manière un petit peu de voir comment spéculer sur la façon d'habiter ce monde qui est finalement reste rond et qui tourne mais de voir comment englober dans les images qui vont produire les choses le corps la terre de dissoudre le matériel d'essayer de s'abstraire de cette matérialité de conserver que le symbolique et de mêler ce symbolique à la vie même donc il y a quelque chose qui est assez intéressant sous cet angle là et assez radical qui a été poussé par Super Tudio et puis la dernière chose c'est Dune et Rabhi donc là on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une communion critique c'est à dire qu'on essaye de faire un compagnonnage autour de la question de la critique du sens critique autour de cette espèce de regard assez vif sur le fait que pour eux est-ce que le designer il a prêté un serment et c'est quoi ce serment c'est que tout doit être que rien ne soit laid qu'on ne doit jamais avoir une pensée négative que tout doit être parfait beau lisse et servir cette super société donc eux vont travailler sur l'ambiguïté donc l'ambiguïté finalement c'est cette condition de réfléchir à ce qu'on nous propose et ils vont essayer de voir comment le designer peut s'adresser aux citoyens plus qu'aux consommateurs peut plutôt nous faire penser que nous faire acheter plutôt nous aider à débattre que nous aider à produire plutôt nous impliquer que nous appliquer à faire correctement ce qu'on nous demande et plutôt d'être au service de la société plutôt qu'au service de l'industrie donc on est dans le détournement on a des projets critiques qui sont des témoignages de ce qui pourrait être donc on a ce compagnonnage vers quelque chose qui sont des projections plutôt de comment on va arriver vers ce qui pourrait être et par rapport à ça je trouvais ça intéressant aussi de faire ce petit chemin que fait Olin Wright sur ce sociologue américain en disant finalement on peut avoir trois types d'étapes donc les diagnostics et les critiques de la société nous disent pourquoi nous voulons quitter le monde dans lequel nous vivons donc là on est plutôt dans l'approche de l'enquête qu'on connaît aussi dans la pratique du design après on a la théorie des alternatives qui nous indique où nous voulons aller donc c'est cette question du design critique des projections des environnements qu'on peut essayer de montrer des imaginaires qu'on peut essayer d'ouvrir et ensuite on rentre dans la théorie de la transformation qui nous aide à réfléchir à comment aller d'ici là où nous vivons à là et comment rendre ces alternatives réalisables donc ça ça semble aussi un chemin intéressant sur cette thématique donc là on a repris un des textes de Bloch qui s'appelle Principe Espérance et qui qui est intéressant parce que Bloch a voulu véritablement alors après bien sûr la guerre le désastre etc et d'ailleurs un autre texte qui répond à Bloch et qui s'appelle Principe Responsabilité en 1979 on voit très clairement que Jonas va venir produire ce qu'il appelle une fonction heuristique de la peur c'est-à-dire utiliser la peur pour être éventuellement un levier capacitaire Bloch ne croit pas du tout à ça c'est-à-dire c'est véritablement un spinosiste donc il croit précisément qu'on produit de la transformation sociale politique culturelle technique etc parce qu'on s'appuie sur un principe espérance pour le dire autrement et pas parce qu'on vient activer une fonction de la peur qui serait soi-disant heuristique etc au contraire au contraire au contraire ce qui intéresse Bloch c'est de s'éloigner d'une gratuité de l'utopie qu'il trouve absolument désastreuse et d'aller au contraire dans ce qu'on pourrait appeler nous une fonction utopique cognitive donc elle produit d'abord bien évidemment de la pensée mais ensuite elle va produire des phénomènes elle va produire du politique elle est c'est une c'est une fonction bâtisseur entre guillemets donc donc ça c'est son point décédé dans le réel l'anticipation réaliste de ce qui est bien c'est à dire que le présent le réel du présent est toujours gros bien évidemment de ce qui pourrait surgir comme fonction critique au sens de meilleur fonction aristocratique de soi-même au sens de voilà quelque chose de plus intéressant on passe alors le principe espérance commencée lors de l'exil américain publié à Paris 1 à partir de 54 c'est un texte qui voilà il a mis plusieurs moments pour le penser il reprend ce qui avait déjà été posé dans l'esprit de l'utopie et puis il va commencer c'est les premiers c'est l'introduction de ce texte sur les petits rêves éveillés encore une fois l'enjeu de ces petits rêves éveillés d'abord c'est le fait en gros c'est quoi c'est de dire que c'est de réhabiliter la fonction du rêve donc déjà de la faire descendre comme moment constitutif du réel nous rêvons les yeux ouverts et c'est comme ça que nous devons aborder le réel donc c'est pas la fonction nocturne du rêve ce qui l'intéresse c'est les petits rêves éveillés c'est à dire on entre et on produit il le dira il le redira dans cette métaphore toujours les rêves les yeux ouverts et c'est comme ça qu'on transforme et effectivement les petits rêves donc par ça peut être tout à fait par une quotidienneté voilà ce que nous on pourrait appeler aujourd'hui des petites insularités des petits moments comme ça qu'on attrape et qui font littéralement changer la vie et le monde derrière alors je vous pose ici quelques éléments qu'on trouve chez chez Bloch donc le thème du livre le rêve les rêves le rêve des jours meilleurs toujours toujours vraiment l'ennemi premier les artisans de la peur et tous ceux qui pensent construire l'histoire en n'étant qu'une activation de la peur il n'y a pas de fonction critique de la peur chez Bloch et au contraire ce que l'on doit produire comme apprentissage c'est l'apprentissage de l'espérance donc on a là comme si on devait faire quitter si vous voulez cette espérance d'un univers purement messianique et qu'on devait trouver dans l'espérance en fait la base de l'opérationnalité tout simplement du désir orienté refus d'une existence de chien passif d'une existence insondée se jeter activement dans le devenir rêver les yeux ouverts comme je vous le disais tout à l'heure mettre en place comme ça des moments dans la vie de chacun dans les organisations que nous produisons des rêves éveillés penser qu'est-ce que ça veut dire penser donc là on revient vraiment à notre histoire depuis le départ qui est qu'il n'y a absolument pas d'antinomie entre le penser et le faire au contraire penser veut dire franchir qu'est-ce qui est important c'est de restituer l'aptitude à rêver on pense à un texte là de Willem Reich qui expliquait qu'on produit un principe d'individuation quand on active chez l'homme une aptitude à être libre ça pourrait totalement être en connivence ce texte de Reich qui est de 1933 avec le texte des années 50 de Bloch qui lui dit cette aptitude à être libre elle passe d'abord par une aptitude à activer la fonction du rêve et donc de considérer que l'utopique n'est pas du tout une fuite du monde mais que précisément l'utopique est le souci du monde c'est ce qui est préoccupé du monde l'utopie prend soin du monde donc on est vraiment très très éloigné d'une utopie alors bien sûr autoritariste etc enfin tout vraiment très très loin de Thomas More etc on est vraiment dans une utopie comme comme moment du soin vous vous souvenez quand on avait parlé de Winnicott au tout début et que Winnicott pose le soin comme élaboration imaginative c'est ça c'est un utopique c'est une élaboration imaginative et puis de poser également que c'est vraiment de faire une très grande différence entre la puissance d'événement qu'est le monde la réalité à un instant T qui nous dit bon qui dit quelque chose du monde mais qui dit pas grand chose en fait de l'essence du monde parce que l'essence du monde n'est pas ce qui a été au contraire l'essence du monde est elle-même au front donc c'est très intéressant de remettre l'essence du monde non pas sur le fait ce qui est là déjà là mais précisément au front dans une implication dans une implication des sujets pour faire surgir le non encore advenu donc on a vraiment une fonction politique cognitive politique de l'utopie voilà laisser refuser même la gratuité abstraite du concept d'utopie le désir lancinant du mieux tient bon et subsistera c'est du bloc le souhait plus vaste que le désir en fait parce qu'il est plus précis il revient sur la psychanalyse qui est l'instrument grâce auquel le moi conquiert le ça donc en plus on a un auteur particulièrement lié comment dire à la compréhension des forces pulsionnelles et inconscientes et il essaye justement de voir comment on peut sublimer cela comment on peut enseigner à chacun la conscience qu'il appelle la conscience anticipante regardez c'est assez je trouve que c'est assez drôle comme parce qu'il a une façon assez poétique d'écrire qu'est-ce que le rêve éveillé c'est un feu vert et une intégrité préservée de l'ego bon mais en même temps c'est à dire qu'il y a à la fois une reconnaissance de l'ego mais en même temps vu tout ce qu'il a posé avant comme sublimation si j'ose dire des pulsions du moi il ne s'agit pas du tout d'un ego du côté de la toute puissance le concept de fonction utopique faire la différence entre une utopie immature qui serait précisément gratuite déréalisante etc et puis une fonction mature qui serait justement le fait de trouver à chaque fois le point de jonction entre le rêve et la vie et ce point de jonction entre le rêve et la vie ça produirait du réel habitable aimable souhaitable souhaitable puisque lui pour le coup le réel souhaitable c'est vraiment quelque chose qui peut l'inspirer c'est des notions par exemple je pense à l'institut du futur souhaitable pour le coup c'est des bloquiens qui ne s'ignorent pas l'esprit du temps a donné l'ordre d'avancer la fonction utopique un lien en lien avec l'aurorale du monde encore une fois c'est du bloc l'éclatement sous une forme concentrée le devenir ouvert etc donc il fait toute une différence ici on ne va pas rentrer trop dans cela mais c'est des catégories bloquiennes sur tiens qu'est-ce que c'est le front qu'est-ce que c'est l'ultimum etc il va venir essayer comme ça d'analyser la phénoménologie du possible de voir en gros comment le monde a différentes couches comme ça de possibilités je passe parce que ce n'est pas notre sujet mais simplement pour vous signifier si vous avez envie d'aller un tout petit peu faire de la typologie sur qu'est-ce que c'est que le possible formel le possible objectif le possible comment dire conforme à la structure de l'objet réel etc donc il y a mais cette phénoménologie du possible elle montre encore une fois que voilà il y a une gamme très sophistiquée entre guillemets dans l'imagination utopique et vous voyez que c'est une des grandes fonctions enfin pas une des grandes c'est une des grandes fonctions bien évidemment de l'homme mais c'est un des grands marqueurs chez Bloch de l'exceptionnalité humaine voilà là où se différencie l'homme et l'animal c'est précisément dans l'effervescence utopique qui est un des grands critères de l'humain voire de l'humanisme à la différence de l'animal peut-être que on découvrira un jour que non mais en tout cas c'est ça le point et vous voyez l'existence meilleure c'est d'abord en pensée qu'on l'amène donc et puis le fait d'aller citer Hegel je m'en tiens à cette idée que l'esprit du temps a donné l'ordre d'avancer donc ça c'est très intéressant de voir que l'ordre d'avancer c'est aussi une invitation à l'engagement politique le fait de dire tiens de produire un concept philosophique cognitif phénoménologique qui s'appelle le front c'est pas rien donc et d'ailleurs il y a une volonté chez Bloch de conjuguer à la fois une fonction utopique particulière et puis en même temps ce qui n'est pas simple de tenir les deux bouts de la chose le matérialisme historique de Marx donc j'essaie d'attraper les deux et donc encore une fois de nous emmener vers un engagement de type militantisme là en l'occurrence assez communiste et puis ça c'est une comment dire une notion qui revient et mat être chez soi qui revient dans comment dire dans le texte de comment de Bloch l'homme d'abord l'homme est ce qui a encore beaucoup devant soi ce qui est possible peut aussi bien sombrer dans le rien qu'accéder à l'être donc vous voyez qu'il y a malgré tout à la fois certes le matérialisme historique de Marx mais en même temps ce refus refus farouche du déterminisme qui vraiment est très typique je ne sais pas on pourrait presque dire du romantisme chez Bloch mais en tout cas il y a un refus absolu de ça et puis comment dire vous voyez cette idée de la genèse réelle n'est pas au début mais à la fin et finalement dans le monde il y a quelque chose qui est orienté vers l'enfance lui pour chacun et où personne n'a encore été et mat être chez soi donc cette idée malgré tout qu'il y a une étrangeté du monde mais que tout l'enjeu à un moment donné d'un rapport d'un rapport comment dire opérationnel entre guillemets avec le monde c'est malgré tout de se sentir chez soi partout alors ce n'est pas du tout bien évidemment dans une idée de possession ou de propriété c'est au contraire dans une idée de plénitude parce qu'on sait très bien qu'on peut être chez soi partout précisément par des voies qui sont celles du symbolisme du compagnonnage où tout d'un coup on n'a pas besoin si vous voulez de posséder le ciel pour tout d'un coup se sentir enveloppé par un ciel bon ben là c'est la même chose sauf que ça peut se jouer avec un lieu avec un comment dire un paysage et voilà et très clairement aujourd'hui dans tout ce qu'on peut appeler des commons des lieux hybrides comme ça bon ils produisent du HEMAT sans le dire alors on voulait passer aussi par les micro-nations notamment parce que je pense que c'est une manière de raconter le compagnonnage et la manière de dessiner des mondes qui sont assez intéressants il y a un historien qui s'appelle Bruno Felizini qui travaille beaucoup là-dessus on dit souvent que l'homme moderne c'est dépolitisé ce n'est pas vrai la politisation explore de nouvelles formes même si c'est utopique c'est plus grisant que d'essayer de reférer de réformer un système à bout de souffle donc aujourd'hui il faut savoir que les micro-nations ça représente quand même 500 000 citoyens dans le monde qui détiennent un passeport issu d'une de ces micro-nations donc l'idée elle est vraiment de voir comment par ces micro-nations on peut créer un espace de liberté où on peut tout inventer et donc c'est on invente à la fois ses règles on invente la manière d'être on invente ce qu'on y fait on invente ce qu'on y défend il y a deux exemples qui sont quand même assez étonnants c'est que le premier état à avoir un site internet a été une micro-nation et le premier état à mettre la question environnementale dans sa constitution c'était aussi une micro-nation donc concevoir une micro-nation ça fournit l'occasion d'une multitude de rencontres et d'enseignements de réflexions sur qu'est-ce que c'est que le sens de l'état de la nation la reconnaissance en tant que critère d'existence d'un état au regard du droit international l'accès à la citoyenneté la nécessité des lois la question de la sanction etc. donc les personnes qui vont créer des micro-nations qu'on peut juger parfois farfelues mais qu'on peut aussi juger parfois très intéressantes dans leur approche alors il y en a énormément je vous ai fait une liste à l'après-verre de toutes les micro-nations qui ont signé entre elles un traité d'amitié une reconnaissance mutuelle donc il y en a aux Pays-Bas à Porto Rico aux Etats-Unis en Grèce alors c'est des empires c'est des maisons c'est des lieux etc. moi il y en a une que j'aime particulièrement donc ça me permet d'avancer là-dessus c'est l'Angialistan donc l'Angialistan elle a défini que son territoire c'était l'horizon donc sa superficie elle est donc affinie et son bien-aimé souverain parce qu'il est très il s'habille etc. il est toujours en exil puisque jamais il ne va arriver à atteindre sa contrée qui est restée inatteignable donc qu'est-ce qu'il défend de la protection de la diversité des paysages les biotopes à travers l'action poétique de son gouvernement qu'il appelle un gouvernement quantique et un impératif catégorique qui est la préservation du rêve sans autre fin qu'elle-même donc une fois qu'ils avaient déclaré l'horizon comme leur territoire ils ont fait un petit ajout et ils sont allés déclarer aussi que les vortex de déchets les quatre grands vortex de déchets dans le Pacifique Nord l'Atlantique Nord l'Océan Indien et le Pacifique Sud les cinq et l'Atlantique Sud seraient aussi leur propriété avec une idée philosophique très belle qui est de dire finalement on sera le seul état au monde à souhaiter la disparition d'un territoire qu'on revendique donc de voir comment on peut aussi travailler là-dessus il y a beaucoup d'humour et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir mais bon la hiérarchie nobilière de l'Angadistan elle est bien mieux que les comtes les ducs les princes donc il y a le super grave le grave grave le plutôt grave le grave et le pas si grave qui chacun sont dans des strates nobilières très particuliers et moi j'adore leur ministère donc le ministère de l'art comprimé et des fonctions affines donc lui il doit juste vérifier que l'horizon est bien droit et s'assurer que la pression atmosphérique est stable pour que l'horizon reste bien droit il y a le ministère de la profondeur de champ et puis il y a le ministère de la justice on pourrait dire qui s'appelle le ministère de la pierre des feuilles et des ciseaux donc tous les litiges dans ce pays sont réglés par des parties de chiffres unis ce qui rend bien sûr l'ensemble assez intéressant et ce que dit ses fondateurs c'est que finalement la création de cet empire bien sûr qu'il y a beaucoup de poésie mais c'est surtout l'occasion pour tous ces citoyens de lancer des forums et de débattre de la citoyenneté d'échanger avec les autres micronations sur qu'est-ce que pour eux être citoyen qu'est-ce que pour eux la revendication qu'est-ce que pour eux la justice etc. et de voir comment aussi ça se confronte aux vrais états puisque bien sûr si vous lisez un peu de littérature sur les micronations ils ont tous essayé de se faire reconnaître par l'ONU d'une manière ou d'une autre à un moment ou un autre ils sont allés il y a des textes assez beaux ils y vont ils vont à l'ONU ils arrivent avec leur dossier ils plaidoient donc ça c'est vraiment cette idée des micronations comme une forme de compagnonnage onirique assez réaliste aussi et avec beaucoup d'imaginaires qu'on trouvait intéressants et pour finir notre compagnonnage où il en est c'est le sillage hospitalier donc là notre carte commence à se dessiner sérieusement vous reconnaissez la commanderie mais vous avez aussi et peut-être Cynthia pourra en dire un mot le PSMD donc établissement public de santé mentale de l'Aisne qui est en haut à gauche qui est une ancienne une ancienne abbaye des prémontrés et vous avez bien sûr Saint Anne qui fait partie depuis longtemps et où est hébergée la chaire de philosophie à l'hôpital bon on a mis des nouveaux citoyens comme ce mouton qui est ce qu'on appelle une race relique donc c'est un mouton écossais qui vient d'une île qui a été ils se sont échappés de cette île enfin en tout cas quelqu'un les a amenés sur le continent il y a très peu de temps parce que ça fait moins d'un siècle donc ils font partie maintenant de notre environnement de notre environnement aussi oui non mais en l'occurrence tout est dit ce qui est important c'est de voir je fais un effet associatif mais si vous vous souvenez vous aviez comme ça un peu une cohorte assez hétéroclite qui a produit un texte important et qui s'appelle je crois la déclaration de New York justement comme étant un texte manifeste posé à l'ONU pour lutter contre la déforestation et qui mettait en scène c'est pour ça que je dis que c'était une cohorte assez hétéroclite et pour ceux qui connaissent un peu la façon dont je présente souvent le principe d'individuation comme Thiaz Dionysiaque c'est un peu aussi comme ça c'est-à-dire c'est ces cohortes qui rassemblent des éléments qui sont en apparence hétéroclites mais qui en fait produisent le fameux changement possible parce qu'ils activent comme ça des échelles différentes à différents niveaux et c'est ce qu'on avait essayé aussi de faire avec les climats du soin c'est-à-dire on crée des climats parce qu'aujourd'hui on ne sait pas pas repasse nécessairement à un instant T un déclic qui fait que tiens on va passer à l'échelle tiens on va inspirer tiens on va devenir exemplaire etc donc on attrape comme ça à différents points et la déclaration de New York par exemple réunissait des entreprises des pays mais aussi des peuples autochtones mais aussi des populations de micro-nations donc vraiment un truc assez improbable en termes d'acteurs politiques et pourtant ce texte a trouvé son importance à l'ONU et tout d'un coup fait qu'il charrie avec lui des acteurs qui veulent lutter contre tout d'un coup un point très important la déforestation donc là comme ça ça paraît de dire mais c'est quoi tous ces lieux qui se ressemblent sans se ressembler etc précisément parce que chacun d'entre eux va activer soit des points de vulnérabilité soit des territoires particuliers généralement un système de valeurs commun et Dieu sait si nous ici c'est aussi de restaurer ces valeurs non pas dans un sens conservateur mais dans un sens au contraire où elles sont opérationnelles d'un climat de confiance et que nous considérons que cette confiance qui est véritablement destituée au contraire est essentielle pour le faire pour faire des choses demain pour transformer donc voilà et Prémontré qui vient de rentrer là qui vient de s'inaugurer il y a quelque temps lieu magnifique comment dire dans l'Aisne et qui est donc un établissement de santé mentale et là-bas on va avoir notamment notamment il y a une antenne de la chaire de philosophie mais tout un programme dédié à la question de la contention la contenance etc donc ça dans une dans une interaction avec ce qu'on peut faire au GHU Paris psychiatrie et neurosciences mais également un projet lui plus spécifiquement sur la place de la nature dans la santé dans la santé mentale et dans la résilience de la santé mentale avec un projet important de jardin etc donc voilà pour ne nommer que celui-ci mais il y a d'autres lieux comme ça qui vont venir encore une fois produire cette abéité lème mais vous voyez avec à chaque fois des points qui apparaissent comme étant oui protéiformes eux-mêmes et puis pour agrandir aussi notre pour agrandir notre question du compagnonnage ici même au CNAM donc cette année on va collaborer d'une part avec Pierre Lévy qui est le responsable de la chaire Jean Prouvé au CNAM le titulaire le titulaire pardon et Annie Jantes qui est la titulaire du laboratoire de recherche de CY école de design donc l'idée générale c'est de voir comment on peut avoir un petit peu toutes les forces de la vie intellectuelle et de recherche autour de design qui soit concentré dans un rendez-vous pour vous pour toutes les personnes qui le souhaitent les mercredis à 18h donc le programme va arriver on est en train de le mettre en place ce sera peut-être un mercredi sur deux mais ce ne sera pas forcément sous l'angle d'un cours magistral comme celui-là ça pourrait être des échanges sur des publications ça pourrait être des échanges entre designers sur des thématiques précises des rencontres etc. en tout cas on est en train aussi de créer ce compagnon oui ça nous paraissait ça nous paraissait à la fois basique et très simple et très important de voilà à la fois d'accueillir le nouveau professeur titulaire de la chaire Jean Prouvé vraiment chaire design ici et donc de tout de suite faire lien et puis c'est vrai par ailleurs le DIU le diplomataire universitaire éthique design philosophie je crois que pas dans le bon ordre mais enfin c'est pas grave se fait aujourd'hui entre le CNAM il est double le diplôment CNAM et Sergi donc là aussi c'était une manière d'attraper ses compagnons il commence si vous voulez vous inscrire c'est maintenant il commence là en décembre et puis bêtement voilà de faire un rendez-vous des plus simples possibles qui sera alors on a bien compris parce qu'on a lu la discussion ici donc on va faire un travail sur le bon comment ça s'appelle le bon micro pour ceux qui sont en distanciel sachant que malgré tout il y aura toujours le replay avec le bon son sur le site mais malgré tout c'est quand même le but que à l'instant T il se joue un moment commun de compagnonnage les mercredis à 18h on se branche on vient où on se branche et on travaille ensemble sur ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire une architecture un design hospitalier et donc c'est le prochain cours alors de design with care mais ça ne veut pas dire qu'entre temps il n'y aura pas des sessions et on vous donnera les liens sur la chaire des sessions justement avec cher Jean Prouvé et puis comment dire avec Sergi mais la prochaine ici en amphi à Bégrégoire ça sera avec une doctorante de la chaire architecte et qui fait un doctorat d'architecture plus spécifiquement sur la dimension spatiale du soin Marie de Tesson qui aujourd'hui est en thèse cifre incubée chez SCO l'agence d'architecture SCO qui par ailleurs a en charge beaucoup de choses mais notamment la réhabilitation côté hôpital public de l'hôtel Dieu et donc Marie a notamment pas que son terrain aussi là et puis par ailleurs travaille avec Éric de Toisy que vous connaissez sans doute pour ceux qui suivent les travaux de la chaire qui a un cours maintenant bien installé passionnant sur justement architecture et soins et Marie viendra sans doute nous expliquer à la fois les premières réflexions qu'elle fait dans son travail de thèse mais peut-être également ce que nous allons faire bientôt avec l'agence SCO et Eric de Toisy pour le pavillon de l'arsenal autour d'une exposition qui aura lieu l'année prochaine sur précisément les lieux tenant du soin et le soin dans la ville et l'architecture au service de ce soin dans la ville et maintenant c'est des questions pour ceux qui sont présents et éventuellement ceux qui sont en ligne et qui peuvent avoir des questions voient-nous nous lisons en même temps s'il y en a une comment on devient ah très bien une question de de volonté d'appartenir à la micro-nation on postule et ben je pense qu'il faut postuler oui je pense ça doit pouvoir se trouver sur internet mais je n'en sais rien désolé ça reste à l'horizon pour moi mais pas non généralement c'est assez simple pour ceux qui ont envie généralement c'est assez simple vous connectez parce que très souvent ils ont des sites ou des possibilités par les réseaux sociaux et généralement c'est un déclaratif alors après en revanche indépendamment du déclaratif il y a sans doute des conditions qu'il faut remplir et là à vérifier pour les uns et pour les autres malgré tout bien évidemment c'est humoristique c'est tout ce que vous voulez mais l'enjeu c'est pas ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce fameux différence entre l'espace réel l'espace mental l'espace transitionnel c'est de voir comment demain de façon à la fois récréative mais en même temps efficace ben comment on réfléchit sur être citoyen autrement être citoyen pour bien comprendre des enjeux transfrontaliers parce que c'est quand même aussi ça l'enjeu on est dans un monde qui de failles systémiques or sur tout ce qui est enjeu de gouvernance mondiale on est absolument inopérant donc malgré tout si on peut trouver des petits outils comme ceux-là qui sont des outils qui peuvent petit à petit nous permettre de nous approprier comme ça des grammaires pour comprendre ce qu'est une citoyenneté mondiale qu'est-ce que ce serait des principes partagés de la gouvernance mondiale etc parce que c'est malgré tout ça quand tout d'un coup on se met tous d'accord pour dire ben tiens on fait de ce territoire malade et on essaye de voir comment par la communauté qui se constitue on va essayer soit d'en prendre soin soit de le destituer etc bon ben c'est des comment dire des pratiques qu'après on peut restituer dans un univers plus classique plus territorial etc donc c'est ça l'enjeu c'est de travailler avec plusieurs échelles non seulement des échelles physiques mais aussi des échelles qui sont mentales et de voir comment ça nous fait évoluer malgré tout de façon très concrète et pas simplement que littéraire le but c'est quand même d'atterrir comme dirait ce cher Bruno Latour des questions ah oui est-ce que vous pensez qu'on va plus vers un citoyen normal au contraire vers un citoyen qui cherche à se rentrer dans le local je pense que on va avoir les deux de toute façon on va avoir les deux et puis peut-être même autre chose encore que ces catégories qui semblent un peu orthogonales vous avez de toute façon des vrais quand vous regardez aujourd'hui les replis nationaux populistes etc vous avez vous avez très clairement toute une fonction dure réactionnaire de repli face à ça vous avez au contraire des réancrages territoriaux qui ne sont pas du tout réactionnaires mais qui cherchent au contraire à investir par l'économie sociale et solidaire etc des circuits courts mais qui sont très ancrés aussi de manière territoriale mais qui immédiatement se lient à un global par exemple parce qu'ils vont se lier à la question des déplacés vous voyez par exemple donc on va avoir on va avoir les deux de manière comme ça assez forte je prends un autre exemple assez assez terrible assez catastrophiste sur ce territorial de repli conservateur xénophobe les survivalistes très typique de ça on a une grande arrivée alors pas encore en France mais sur le territoire des Etats-Unis on a de plus en plus ces communautés survivalistes qui se posent s'organisent et donc il va bien falloir si vous voulez proposer autre chose tout en passant par un réancrage dans le territoire mais autre chose qui ne soit pas survivaliste qui soit précisément autre chose que ça qui est sincèrement tout sauf pacifiant bon voilà donc c'est ça aussi qu'on essaye de conjurer de contourner de conjurer précisément en activant des ressources multiples notamment parfois des ressources qui semblent un peu poétiques mais qui en fait nous permettent de travailler autrement des choses qui en dernière instance doivent être politiques c'est à dire nous permettre de faire citer nous permettre d'habiter ce monde etc je dis ça au sens politique peut-être pour compléter aussi deux choses la première chose je crois que c'est Morin qui disait ça c'est qu'il va probablement avoir un mouvement de démondialisation de la production en tout cas de démondialisation c'est à dire on va se remettre sur des centres de production ou de vie qui pourront peut-être être moins mondialisés moins mobiles etc mais de mondialisation de la collaboration c'est à dire que c'est peut-être un peu ce retournement sur lequel on peut essayer de compter et la deuxième chose qui est plus un partage d'expérience dans le lieu dans lequel on est dans la creuse c'est assez frappant de voir alors sans que ce soit forcément des gens qui soient des survivalistes mais des gens qui vont travailler à une certaine autonomie avec une volonté réelle et affichée d'être sous les radars et c'est pas une volonté guerrière c'est juste une volonté de ne pas être attrapé ce qui pose des questions aussi sur finalement les liens de chacun dans le local avec une gouvernance plus globale comment on peut arriver à faire en sorte d'être à un endroit sans pour autant être hors des autres et je trouve que c'est une question assez ardue qui se pose pour certaines personnes qu'on peut avoir dans notre périmètre aujourd'hui alors là il y a une question que je vais lire pour ne pas y répondre mais je la transmets à ceux qui sont présents ici qui est une question de Marion qui est actuellement master couleur à l'Institut supérieur de couleur, image et design très bien et qui cherche à acquérir je le dis pour ceux qui sont dans cette compétence ici qui cherche à acquérir un savoir-faire du care ça on pourrait l'aider à la chaire sur le savoir-faire du care mais plutôt porté vers la chromatique si je comprends bien vers la couleur et la matière textile auriez-vous des référents en tête ? ça peut-être que toi en tant que designer tu as des référents en tête moi pas nécessairement est-ce que nous on va revenir sur cette question-là oui très bien oui on va revenir c'est une bonne idée il y a Marion vous pouvez regarder je crois que ça s'appelle les couleurs du care ou les couleurs du soin en tout cas si vous tapez ça ça a été édité par l'université de Nancy l'année dernière et notamment un des auteurs c'est Claire Fayol et ce serait une bonne idée de la faire intervenir effectivement au séminaire mais c'est une piste assez sérieuse vous allez sûrement arriver à tirer des liens intéressants par ce ce livre qui est récent oui moi bêtement ça m'évoque tout l'univers chromatique et je pense qu'il y a chez Goethe un univers chromatique important et qui est à solliciter donc peut-être que vous connaissez déjà cela comme point et puis oui on essaiera de faire venir cette chair et tendre dans le comment ça s'appelle dans le séminaire dans le séminaire j'ai une autre j'ai une autre référence mais elle va me revenir parce qu'elle vient de filer comme l'air donc ça va me remonter à la tête dans deux secondes qui n'était pas celle qui n'était pas celle de Goethe bien sûr c'est bon c'est bon ici c'est bon là hop je truc ah bah non elle a acheté déjà c'est terrible quelle est votre opinion sur l'influence des réseaux sociaux dans cette dimension du compagnonnage je termine parce que c'est quand même la question qui tue vous avez raison c'est la question alors je vais répondre en deux temps le fait aujourd'hui d'avoir internet et des dans ce compagnonnage c'est absolument nécessaire je veux dire ce compagnonnage pourrait pas se faire aujourd'hui aussi aisément s'il n'y avait pas ce méta changement qui s'appelle le numérique qui s'appelle le téléprésentiel qui s'appelle internet voilà et qui nous malgré tout nous actionne chez nous une possibilité d'ubiquité c'est comme ça de nous faire advenir ici ou là alors bien sûr avec des nouvelles pénibilités avec des risques avec des dérives possibles parce que cette dématérialisation elle peut être déshumanisante elle peut être désocialisante il y a tout cela mais il n'y a pas que cela heureusement donc ça c'est le point positif de pouvoir malgré tout attraper ce monde le cartographier récupérer des alliés les identifier prendre contact avec eux et l'air de rien les réseaux sociaux dans cette histoire pour une prise de contact ont un rôle assez assez important donc vous voyez pas pour activer une discussion mais pour simplement repérer des gens et Dieu sait que oui c'est des outils c'est des outils absolument absolument clés donc ça c'est une première réponse deuxième réponse aujourd'hui si on n'arrive pas à trouver une régulation intelligente entre guillemets de ces algorithmes je pense sincèrement qu'on ne pourra pas encaisser psychiquement la violence qui se joue à l'heure actuelle qui est absolument délétère parce que malgré tout il y a un déferlement pulsionnel sur les réseaux sociaux trop présent donc ça on ne peut pas si vous voulez ne pas se poser la question indépendamment de la question de la désinformation etc et qui fait que le doute par exemple qui est une notion absolument clé dans l'espace critique le doute lui-même est vicié si vous voulez aujourd'hui on a du doute paranoïaque on n'a pas du doute méthodologique cartésien donc on voit que tous les objets sont malgré tout détruits par une puissance pulsionnelle c'est non pas les deux minutes de la haine de Orwell mais c'est les 24 heures de la haine haine ou pseudo haine j'en sais rien aux provocations mais il n'empêche que se déverse il y a un phénomène de débordement pulsionnel ridicule qui fait qu'il y a du passage à l'acte dans cette chose là donc heureusement il n'y a pas que ça heureusement mais il y a trop cela et donc comment justement on se protège pour que malgré tout l'outil soit plus un tout petit peu plus pas intégralement plus mais allez un tout petit peu plus du côté de ce qui peut être un outil de compagnonnage intéressant oui c'est une question qui pour le coup est intéressante est-ce que j'ai aujourd'hui la réponse technique algorithmique à vous fournir là-dessus non mais que ce soit un vrai sujet et qu'elle intéresse demain des régulateurs politiques ou même des concepteurs d'algorithmes je pense que c'est un point un point important oulala ça s'énerve il y a beaucoup de il y a beaucoup de alors quelle est votre opinion d'accord équipe de je lis tout équipe de cristaux à l'hôpital je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon je dis quels éléments principes valeurs vont permettre aux différentes composantes des compagnons du design and care de faire émerger des propositions qui soient convergentes complémentaires au regard de la mission de design and care ça c'est pour toi comment appliquer dans le monde de l'entreprise ce que vous avez expliqué ce soir c'est pour toi voilà sur les deux sur les deux questions pour les deux questions de fait sincèrement je pense que tu peux y répondre équipe de cristaux à l'hôpital ça veut dire quoi c'était l'enjeu de un jour de de dire j'imagine à cristaux de venir nous envelopper nous qui sommes censés être enveloppants peut-être je ne suis pas sûre que ça l'est mais c'est malgré tout pas forcément j'imagine aisée dans la mesure où à la différence mais c'est peut-être pas si sûr que ça mais il y a un caractère d'opérationnalité du lieu qui fait que c'est peut-être plus compliqué d'aller envelopper entre guillemets un hôpital qu'un monument qui tout d'un coup peut voilà ne pas être traversé et malgré tout faire toujours son rôle totémique comme ça au loin splendide alors qu'un hôpital malgré tout il faut lui laisser toute sa fonction vivante et fonctionnelle pour garder sa raison d'être donc mais malgré tout on a dans une moindre mesure quantité de résidences quantité d'artistes qui travaillent déjà dans les hôpitaux sur la première question des principes des valeurs des pratiques je pense que ce qui est important à dire c'est que c'est un chemin donc en fait il n'y a pas d'un cadre aujourd'hui qui est écrit point à point avec quels sont les douze principes les quatre valeurs et les différentes pratiques et sur ce chemin là qui est celui à la fois qu'on propose ici mais qui est celui qu'on nous propose aussi dans les pratiques qu'on peut faire ensemble à la chère philosophie par exemple au GHU Saint Anne il y a beaucoup d'apprentissage il y a beaucoup de propositions il y a beaucoup de liens de convergences qui se font avec différents acteurs et c'est un peu cette boule de neige qui se construit au fur et à mesure qu'elle avance et qu'elle roule et qu'elle grossit et que parfois aussi elle nous échappe de ce qui est très bien c'est vraiment cette idée de compagnonnage là dessus il est à mon avis très lié à quelque chose de mouvant qui s'écrit au fur et à mesure et qui se réinvente et peut s'adapter au fur et à mesure d'un moment où on a aussi besoin de pouvoir faire en sorte que cette adaptation fasse face à l'incertitude et puis la deuxième chose c'est sur l'entreprise alors moi peut-être ce que j'ai envie de vous partager c'est que j'ai l'impression qu'on arrive dans un moment où ces questions là commencent à être écoutées entendues ce qui était à mon avis pas le cas il y a encore 2-3 ans mais pour l'instant c'est écouté et ça tombe un peu des bras ça reste un petit peu au milieu de la table du codire comme un couteau assez aiguisé mais dont personne ne veut savoir dans quel tiroir on va l'arranger donc on fait ce qu'il faut pour essayer de voir comment justement peut-être des méthodes des outils peuvent aider à attraper les choses les compagnonnages aujourd'hui qu'on voit dans les entreprises sont assez minimales c'est-à-dire c'est des choses qui sortent quand même pas trop justement des choses connues même si il commence à y avoir des liens intéressants mais il n'y a pas ces liens de surprises d'idéaux d'humour qui fait qu'on arrive à attraper un imaginaire qui fait avancer aussi les questions qu'on peut se poser au sein de ces entreprises voilà on va clore ce premier temps et juste pour la question des critères on va quand même s'y coller non pas dans un prochain cours mais dans un prochain petit texte qui doit sortir en 2022 et qui sera chez Gallimard et qui renverra précisément à la charte du Verstolen et donc on viendra quand même s'obliger à venir poser des points sur ce qui ne peut nous être volé puisque c'est ça depuis maintenant quelques années on travaille sur ça donc oui on essaiera de le poser dans un manifeste à saisir bien sûr par des architectes mais à saisir par tous ceux qui veulent entrer dans cette cohorte un peu hybride mais transformatrice voilà merci à tous et à au 10 novembre mais je vous dis avant allez regarder assez rapidement sur la chaire pour les liens des séances qui seront celles portées par nos camarades de Sergie et de la chaire Jean Prouvé voilà merci beaucoup à tous et à bientôt et à bientôt je vous remercie à bientôt Merci.